On est là aujourd'hui parce que déjà un peu remercier, dès qu'on ne peut, ceux qui nous ont applaudi à 20h. Donc ça c'est hyper important pour nous, ça nous a soutenus, ça nous a permis de tenir pendant cette crise. Et surtout pour dire maintenant qu'il faut passer aux actes, le président de la République a parlé de sortir l'hôpital de la logique marchande. Or on est en train de voir que c'est en train de revenir à fond. On n'oublie pas, on a peut-être été confinés, mais nos colères ne sont pas apaisées. Il va falloir que ce gouvernement nous donne des moyens qu'on réclame depuis des années. C'est-à-dire le matériel, l'ouverture de lits, le personnel et ensuite nos revaluations de salaire. Il faut savoir que notre... On a bien vu que dans cette période, ceux que l'on considérait comme ceux qui ne sont rien il n'y a pas si longtemps, finalement ils sont tout et c'est eux qui font tourner la boutique. Donc voilà pourquoi on est là et la CGT appelle à ce que ce genre d'initiative, ce mouvement se généralise partout dans les entreprises et les services publics. Alors je suis là aujourd'hui, justement à l'appel des soignants pour venir les soutenir. Après les avoir applaudis pendant deux mois, tous les soirs à 20h, il était normal pour moi de venir vraiment leur témoigner notre soutien et le soutien de toute la population. Ça fait deux mois que j'ai envie de manifester. Depuis le début, je suis restée chez moi par respect pour les autres, par protection pour mes colocateurs, par respect pour ma famille, par respect pour les anciens qui sont près de chez moi, par respect pour les autres. Mais je ne suis pas restée à l'intérieur. Enfin je veux dire, ma colère, elle avait besoin de... Elle est sortie à ma fenêtre, il y avait une banderole. Ma colère, elle n'a fait que croître pendant tous ces mois. Merci.